Bordeaux compte aujourd'hui 1981 restaurants, la ville regorge d'offres culinaires. Et pour faire le tri dans toutes ces offres, nous sommes avec Sophie Juby. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Vous êtes donc blogueuse culinaire et vous venez de sortir ce petit livre aux éditions Sud-Ouest. C'est donc le meilleur de Bordeaux sans restaurant. Alors racontez-nous comment vous les avez choisis ces 100 restaurants. Alors je blogue depuis 2014 sur Bordeaux et la gastronomie. Donc pour ces 100 restaurants, j'ai déjà puisé dans mon carnet d'adresses dans mes restaurants favoris. Et puis ensuite, j'ai un petit peu fait jouer le réseau. J'ai parlé aux amis. On a tous trois adresses doudou. Donc j'ai demandé à chacun, à beaucoup d'amis, est-ce que tu n'as pas une adresse doudou à me donner, etc. Donc on a un peu travaillé là-dessus. Vous les avez tous testés ? Ah oui. Oui, oui, je les ai tous testés. Vous avez pris combien de temps alors pour tester ces 100 restaurants ? En gros, cinq mois. Cinq mois avec un peu de rush sur la fin parce qu'il fallait terminer et que oui, ça prend du temps. Alors c'est un tout petit livre. On voit, c'est vraiment en format poche, très pratique. Mais pourtant, il y a donc beaucoup de choses puisqu'il y en a 100. Racontez-nous comment il se décline cet ouvrage, c'est assez original, c'est que c'est vraiment classé 10 restaurants par 10 restaurants. Oui, alors l'idée, c'était de faire quelque chose de facile. En fait, je vous explique la genèse. J'ai la chance de voyager beaucoup et j'étais à Düsseldorf en février. Pour trois jours, j'avais envie de chercher des restaurants. Alors moi, je ne me fie pas tellement honnête. Donc, j'ai cherché un peu sur des blogs et puis je suis rentrée dans une librairie et je tombe sur un guide que j'ai trouvé hyper simple, hyper pratique. Une page photo, une page texte. Moi, j'ai dit, moi, je vais faire un guide comme ça sur Bordeaux. Vous en êtes inspirée. Voilà, je me suis inspirée de cette idée-là. Et donc, j'ai décliné, j'ai voulu faire quelque chose de très simple, de très facile, donc sans adresse, en 10 rubriques. On parle du brunch, on parle du bistrot, on parle du gastro. On parle aussi d'un coffee bar, quelque chose d'hyper facile et ludique. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, toutes sortes de restaurants. Ce n'est pas juste des restos gastronomiques, juste des salons de thé, c'est vraiment toutes sortes de restaurants. Alors, à qui ça s'adresse, justement ? C'est plein de restos différents, mais c'est pour qui ? C'est pour les Bordelais, c'est pour les touristes ? J'espère que ça s'adresse à tout le monde. L'idée, c'est de satisfaire à la fois les Bordelais, de leur faire découvrir d'autres adresses et puis aussi à ceux qui viennent visiter la ville pour quelques jours et qui ont envie de se retrouver rapidement. Alors, ça fait longtemps que vous vivez à Bordeaux et que vous écrivez sur l'offre bordelaise. Vous avez vu l'évolution de la ville ces dernières années. C'est peut-être ça aussi qui vous a donné envie de faire le tri dans toutes ces nouvelles offres ? Complètement. On a vu Bordeaux changer. Enfin, tous, on a vu ces dix dernières années, on a vu Bordeaux changer. On a vu l'offre culinaire exploser. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de très bonnes choses. Et donc, en tant que blogueuse, on me demande souvent mon avis, on me demande souvent un conseil. Donc là, les mettre sur papier, c'était la suite logique du blog. Alors, des guides sur Bordeaux, on a vu qu'il y en a beaucoup qui sortent avec l'attractivité de la ville. On voit beaucoup de guides sur Bordeaux sortir. Alors, qu'est-ce que celui-là, il a de différent ou de plus que les autres ? Alors, de différent, déjà, il ne parle que de Bordeaux et que de restaurant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de guides qui sont des guides qui vont parler à la fois de l'architecture, de la restauration, de l'offre gastronomique, mais aussi de culture, de shopping. Nous, on s'est limité au restaurant. On s'est limité à Bordeaux et on a sans adresse, sans adresse testée complètement. Voilà, c'est sans adresse qu'on retrouve donc dans ce livre qui sort aujourd'hui. Bien, on le rappelle, aux éditions Sud-Ouest, donc il est déjà dans les librairies. Est-ce que vous avez un 1 ou 2, 3 coups de cœur parmi tous ces restaurants que vous nous proposez ? Alors, des coups de cœur, je n'en ai pas un, j'en ai 100, normal. Ça va être un peu long, tous les énumérer. Voilà, je ne vais pas tous vous les énumérer. Mais si vous avez envie d'une super soirée avec votre amoureux ou avec des copains, il y a un petit plan que je conseille beaucoup en ce moment. Je vous propose d'aller sur les quais, déjà c'est sympa, c'est joli. Vous allez dîner chez Pastel. Si c'est possible, vous allez en terrasse. Et puis après, vous allez prendre un cocktail chez Symbiose. Je trouve que ça, c'est la soirée idéale. Le programme parfait pour une soirée bordelaise. Oui. Vous nous disiez tout à l'heure, juste avant qu'on rentre sur ce plateau, que la seule chose dont vous ne parliez pas dans ce guide, c'est les réservations. Et c'est vrai qu'on sait que certains restaurants sont souvent des petits endroits, des adresses assez confinées. Et vous avez un conseil à donner pour ces restaurants où on ne peut pas réserver, par exemple, les brunchs. C'est vrai que c'est toujours un problème. Souvent, on arrive, on veut bruncher et puis il n'y a pas de place. Oui. Alors, j'ai un conseil un petit peu bizarre. C'est-à-dire, je vais vous dire, si vous pouvez bruncher un autre jour que le dimanche, alors surtout, faites-vous plaisir. Il y a dans ce guide sur les 10 adresses, je pense qu'il y en a la moitié, qui servent le brunch toute la semaine. 10 adresses de brunch, oui. Et si vous avez la possibilité d'y aller, ne serait-ce qu'un samedi, vous allez voir que vous allez trouver une place plus facilement et vous serez bien servi, bien accueilli et tranquille. Voilà, pour ne pas faire comme tout le monde. Merci beaucoup, Sophie Juby. Donc, on rappelle ce livre, Le meilleur de Bordeaux, sans restaurant. On le retrouve donc aux éditions Sud-Ouest à partir d'aujourd'hui, dans toutes les librairies. Et c'est donc très bien fait. Une page par restaurant avec une photo et une présentation très simple pour savoir. Et il y en a pour tous les goûts. Tous les prix sont dans ce livre. On va parler également rapidement de cet autre livre qui sort aujourd'hui aussi aux éditions Sud-Ouest, Les Grands Voiliers à Bordeaux. Voilà, c'est le livre Souvenir de la Tall Ships Regatta de cette année, qui s'est donc déroulé pendant la fête du vin sur les quais de Bordeaux. Si vous l'avez loupé ou si vous voulez la revivre à travers de magnifiques photos, c'est donc en librairie aussi aujourd'hui cet album photo, cet album Souvenir qui est donc écrit par Jean-Paul Vigneault, un passionné de bateau. Voilà donc pour les sorties littéraires aujourd'hui aux éditions Sud-Ouest. Merci à vous de nous avoir présenté votre ouvrage. Et nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.